Il a dit, on nous avait annoncé qu'il y aurait un blizzard et beaucoup de neige. Ça a effectivement commencé, puis ça s'est arrêté. J'ai dit, vraiment ? Très calme. Puis je suis rentré, et frère Tom a dit qu'on l'avait averti de ne pas passer par là, qu'il y avait un blizzard. Et il a traversé la région sans même une goutte de pluie, ni rien. Il est toujours Dieu, vous voyez, autant qu'il l'a toujours été. Voyez ? En me rendant là-bas, je me promenais. Or, pour ce qui suit, j'espère que ma femme ne recevra pas cette bande. Voyez ? Mais je vais vous dire quelque chose. Et bon, je ne vous le dis pas. Je vais simplement vous dire la vérité. Vous voyez ? Et c'est la seule façon d'agir. Je me suis souvent demandé pourquoi elle ne se plaignait pas de ce que je faisais ces voyages lors de notre anniversaire. Savez-vous ce que j'en avais conclu ? Je me suis dit, il y a tellement de gens à la maison. Et puis, moi, je suis toujours, vous savez, je suis d'un tempérament nerveux. Et tout ce dont je parle, ce dont je veux parler, c'est de Dieu, de la Bible, ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'elle voit ça comme une petite période de repos pour elle. Que je sois loin d'elle pendant quelques jours, à la chasse. Et c'est un peu ça que je pensais en me promenant là-bas. De ça, je vais lui faire des excuses. Et j'ai demandé à Dieu de me pardonner d'avoir eu de telles pensées. En effet, en me promenant là-bas, je pensais, eh bien, elle trouve que, eh bien, miséricorde. Elle, elle est travailleuse, vous savez, et, et tout le temps, quand elle est à la cuisine ou quelque part, dans... Et tous ceux d'entre vous qui la connaissez le savent. La machine à laver marche tout le temps. Et alors, je vais à elle, je la prends par le bras, je dis, ne lave pas tout le temps comme ça, parle-moi. Tu vois, je t'aime. Je veux que tu me dises quelque chose. Dis-moi que tu m'aimes aussi. Elle dit, eh bien, tu sais que je t'aime. Puis elle retourne à sa lessive à toute vitesse. Je ne veux pas que tu fasses ça. Je veux que tu viennes t'asseoir près de moi. Oh, Bill, j'ai tellement de travail à faire. Alors, je me suis dit, bon, tu vois, en venant ici, ça lui laisse le temps de faire son travail. Je me promenais là-bas en pensant à ça. Maintenant, souvenez-vous, j'ai posé cette Bible ici pour que vous voyez que je suis devant la parole. Alors que je continuais à marcher, il m'est arrivé quelque chose. Je me suis mise à... D'abord, je pensais au jour où je l'avais emmenée en voyage de noces là-bas. C'était une belle jeune fille, aux cheveux noirs, aux yeux bruns. Et je la soulevais par-dessus ses troncs, vous savez, et tout. Je voulais l'emmener là-bas, à l'endroit où j'avais tué des ours. Et je voulais lui montrer ça. Et alors, l'endroit où j'avais tué ces ours. Elle avait mes bottes de cow-boy au pied. Ça, ça s'était passé environ 22 ans ou 21 ans plus tôt. Il y a 22 ans, je crois. Nous nous sommes mariés en 1941. Et je la soulevais, vous savez, par-dessus ses troncs. Et je me suis dit, maintenant, la pauvre petite, de devoir me supporter. Elle a déjà les cheveux gris, oui. Je me suis dit, eh bien, et j'ai fait... Je ne m'étais pas rasé depuis quelques jours. Et j'ai constaté que, moi aussi, j'étais grisonnant. J'ai vu ma barbe toute grise. Alors je me suis dit, mon vieux, tu es presque fini maintenant. Tu vois, si tu veux faire quelque chose, tu ferais mieux de te dépêcher. Toi aussi, tu vieillis. Voyez ? Et alors, pendant que je me promenais comme ça, il s'est passé quelque chose. Tout à coup, dans tous les mouvements, tous les éléments, j'étais un jeune homme. Je pensais comme un jeune homme. J'avais la tête baissée et j'ai levé les yeux. Je l'ai vue aussi distinctement que jamais. Elle était debout devant moi, les bras tendus. Je me suis arrêté, je me suis arrêté, je me suis frotté le visage. J'ai regardé. J'ai dit, Meda, est-ce toi, chéri ? J'ai regardé par ici et j'ai pensé, qu'est-ce qui s'est passé là ? Et j'ai pensé, oui, je suis en train de marcher avec lui. Et là, ça a changé. J'étais redevenu un vieil homme. Et la vision avait disparu de devant moi. Je me suis arrêté. J'ai de nouveau enlevé mon chapeau. Je l'ai mis sur mon cœur. J'ai dit, Jésus, j'ai un fardeau tellement lourd sur mon cœur, depuis des années. Je n'ai pas besoin de te dire que j'ai un fardeau. Je me suis repenti, je me suis repenti, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais pourquoi ce fardeau ne me quitte-t-il pas ? Et je me suis simplement remis en marche. Et comme je gravissais ce monticule, qui était à une distance d'environ 30 ou 40 mètres devant moi, je me suis mis à gravir ce monticule et je me suis senti très faible. Et il y avait là un petit tremble d'environ 25 centimètres de diamètre qui se dressait, puis formait comme un aile et s'élevait de nouveau. Et quand je suis arrivé là, je me sentais tellement faible que j'en titubais. Alors, j'ai simplement, j'avais remis ma casquette et j'ai simplement appuyé ma tête contre ça. La forme était parfaite pour que je puisse appuyer ma tête juste là, contre ce petit tremble, comme ceci. En fait, c'est un peu plié. C'est comme, ça ressemble à un bouleau, vous voyez ? Et c'est, j'étais appuyé contre ça. J'étais simplement là, la tête baissée, les rayons du soleil me chauffaient le dos. Et je pensais, Dieu lui-même, c'est lui qui a chassé cette pluie et ce vent. Et j'ai entendu quelque chose qui faisait patte, patte, spatte. J'ai pensé, qu'est-ce que c'est ? Le vent a chassé toute l'eau, le soleil brille, ce spatte, qu'est-ce que c'est ? J'ai regardé par terre, c'était l'eau qui venait de mes propres yeux, qui descendait sur ma barbe grise et tombait goutte à goutte sur les feuilles sèches, que Dieu avait séchées par terre devant moi. Je suis resté comme ceci, appuyé contre l'arbre. Ma main, cette main sillon bas, ma tête appuyée contre l'arbre. Ma main sur la bretelle de ma carabine, comme ceci, j'étais là qui pleurait. J'ai dit, oh Dieu, je ne suis pas digne d'être ton serviteur. Et j'ai dit, je suis désolé, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ce n'était pas mon intention de faire des erreurs, Seigneur. Tu as été si bon envers moi. J'avais les yeux fermés et j'ai entendu quelque chose qui faisait stomp, 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 stomp. J'ai levé les yeux et juste devant moi, trois cerfs venaient vers moi. Et je me suis dit, voilà celui de frère Evans, celui de frère Woods. Voilà les trois cerfs, vous voyez exactement ce que je cherche. À ce moment-là, la pluie s'était évaporée. J'ai tendu le bras pour saisir ma carabine. J'ai dit, je ne peux pas faire ça. J'ai promis à Dieu que je ne ferai pas ça. Vous voyez, je lui ai promis que je ne le ferai pas. Et quelque chose m'a dit, mais ils sont là. Et j'ai pensé, oui, ça, c'est ce qu'un homme avait dit à David une fois. Dieu l'a livré, te dis-je, entre tes mains. Vous savez, le roi Saül. Et Joab lui a dit, il a dit, tue-le, il est couché là. Il a dit, que Dieu me garde de toucher à son oin. Et ces cerfs étaient là, en train de me regarder. J'ai pensé, ils ne peuvent pas se sauver. Il est impossible pour eux de se sauver. Ils sont à moins de 30 mètres de moi. Et j'ai cette carabine. Je suis ici. Et voilà trois cerfs. Non, je ne peux pas le faire. Je ne peux vraiment pas le faire. C'était une biche et deux grands fangs. Alors, vraiment, je ne pouvais pas prendre ma carabine. J'ai dit, je ne peux pas. Je n'ai pas bougé. Je suis resté là, tout simplement. J'ai dit, je ne peux pas le faire. Parce que j'ai promis à Dieu que je ne le ferai pas. En fait, ces frères-là, ils n'ont pas besoin de ces cerfs. Voyez. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le faire. Je ne peux vraiment pas le faire. Et cette biche s'est approchée. Maintenant, écoutez. Une centaine d'hommes avaient cherché à leur tirer dessus pendant quatre ou cinq jours. F a rouché. Au premier signe, en voyant du rouge. Et moi, j'avais une chemise rouge, une casquette rouge. Au premier signe, ils s'éclipsent. Mais ils restaient là, tous les trois, à regarder droit vers moi. J'ai dit, mère, prends tes bébés et va-t'en dans les bois. Tu es entre mes mains. Ta vie est entre mes mains. Mais je ne vais pas te faire de mal. J'ai promis à Dieu que je ne le ferai pas. Voyez. Elle s'est rapprochée. Elle me regardait. Tous, ils se sont rapprochés. Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés si près qu'ils auraient presque pu manger dans mes mains. Le vent soufflait directement sur eux. Alors, elle a fait demi-tour, a fait quelques pas, tous les trois. Et la voilà qui revient, qui s'avance directement vers moi. Je n'ai pas bougé. Je suis simplement resté là. J'ai dit, allez, va-t'en dans les bois. Moi aussi, je les aime. Vis. Tu vois, ta vie est entre mes mains. Mais je vais t'épargner. Tu ne pourrais pas te sauver, tu le sais. J'aurais pu les tuer tous les trois en une seconde environ. Ou en tout cas, en trois secondes. Juste le temps de faire feu. Et ils n'auraient pas pu se sauver. Ils étaient là, tout près de moi. Voyez. Et j'ai dit, je vous épargne. Allez, vivez. Je suis resté là, et ils ont continué leur chemin, sont repartis dans les bois. Je me suis essuyé le visage, comme ça, et juste à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Une voix a parlé très distinctement de ce ciel bleu sans nuages. Tout ça s'était passé en moins de en très peu de temps. Une voix a parlé et a dit, tu t'es souvenu de ta promesse, n'est-ce pas ? J'ai dit, oui, Seigneur. Il a dit, je me souviendrai aussi de la mienne. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Le fardeau a quitté mon cœur. Depuis ce moment-là, il n'y est plus. Puisse-t-il ne plus jamais revenir. Ensuite, je suis rentré à Tucson. C'est étrange. Jamais il ne m'est arrivé autant de choses que depuis mon retour. Je crois que c'est Dieu qui retenait quelque chose pour cette heure. Je crois que le temps est proche maintenant car quelque chose doit se produire. Si seulement nous pouvions recevoir cette vérité. Maintenant, un instant. Si seulement nous pouvions prendre conscience de la signification de ce passage de l'Écriture, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne pouvons pas comprendre cela et pourtant, nous disons y croire. Et nous savons que c'est vrai, mais en réalité, nous ne le comprenons pas. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce qui est en vous qui est plus grand ? C'est Christ, le anointé. C'est Christ, le oint. Dieu, qui était en Christ, est en vous. Dieu, qui était en Christ, est en vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. alors s'il est en vous, ce n'est plus vous qui vivez, c'est lui qui vit en vous. Voyez ? Ce n'est pas votre pensée, ce que vous, vous penseriez à propos de ceci, c'est ce qu'il a dit à propos de ceci. Voyez ? Alors, s'il est en vous, il ne niera absolument pas ce qu'il a dit. Il ne pourrait pas le faire. Au contraire, il resterait fidèle à ce qu'il a dit et il essaie de trouver quelqu'un à travers qui il pourra confirmer ce qu'il est. Bon, ça, ça ne veut pas dire qu'il doit le faire pour chacun. À l'époque où Moïse conduisait les enfants d'Israël, il y en avait un seul, c'était Moïse. Les autres ne faisaient que suivre le message. Voyez ? Certains d'entre eux ont essayé de s'élever pour imiter ça et Dieu a dit c'est par toi et il les a engloutis. C'est tout. Voyez ? Voyez ? Bon, mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu en vous comme il était en Jésus-Christ. En effet, tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église. Vous voyez ? C'est Dieu en vous, celui qui est en vous. Ce n'est pas étonnant que les vents et les flots lui aient obéi et obéi à ses paroles. Ils ont obéi à ses paroles parce que c'était la parole de Dieu à travers lui. Il était un homme mais il était la parole faite chère. Voyez ? Et quand il parlait, c'était Dieu qui parlait à travers des lèvres humaines. Voyez ? Ce n'est pas étonnant que les vents et les flots aient été paralysés Le créateur lui-même, celui qui avait créé les vents et les flots était en lui. Maintenant, pensez à ça. Pensez profondément maintenant avant que ce soit le moment pour moi de terminer. ce n'est pas étonnant ce n'est pas étonnant que les démons aient été paralysés quand ils prononçaient la parole. C'était Dieu en lui. C'était Dieu en Christ. Les démons en étaient paralysés. Ce n'est pas étonnant que les morts qui étaient en train de retourner à la poussière n'aient pas pu rester là quand ils prononçaient la parole. C'est qu'il était la parole. Il a dit à Lazare qui était mort et qui sentait au bout de quatre jours son visage son nez s'était déjà affaissé à ce moment-là. Lazare sort et un homme qui était mort s'est levé. Pourquoi ? C'était Dieu. Celui qui était en Christ c'était Dieu. Les morts ne pouvaient pas tenir en sa présence. C'était Dieu en Christ. Les vents. Alors, vous vous souvenez, Dieu a créé les vents. C'est l'air. Les vents. Or, souvenez-vous, Dieu a créé les vents. C'est de l'air. Dieu a créé les flots. C'est de l'eau. Mais quand le diable est entré en eux, il a créé pour donner la destruction. Dieu a créé les hommes pour qu'ils soient des fils de Dieu. Mais quand le diable entre en eux, vous voyez, il y a des ennuis. Alors là, c'était le diable qui était entré dans les vents qui ont déclenché cette tempête. Le créateur, celui qui a créé le vent, ne pouvait-il pas dire retournez là où je vous ai créé. n'est-ce pas ce même créateur qui se trouvait au sommet de la colline du Colorado l'autre jour? Voyez, n'est-ce pas celui-là même qui a pu prendre un morceau de poisson, le briser et qu'il en pousse un autre morceau? En fait, il n'avait pas besoin d'avoir ça. Il aurait pu le prononcer. N'est-ce pas ce même créateur qui a créé des écureuils? Dans ce cas, celui qui était en Christ est en nous. Vous voyez, puisqu'il fait les œuvres même que lui, il avait faites. Même chose. Les morts ne pouvaient pas tenir en sa présence quand ils prononçaient la parole. Regardez, nous avons cinq attestations authentiques de gens qui étaient morts au sujet desquelles le Seigneur le Seigneur a donné une vision. Il est allé à eux et les a ressuscités. En voici justement un, assis ici, qui est mort à l'endroit même où il est assis en ce moment. Et le voici vivant ce soir. Il avait été foudroyé par une crise cardiaque. voilà sa femme qui est infirmière. Nous nous sommes approchés, tout était fini, ses yeux étaient immobiles, sans vie, et le voici vivant. car celui qui est ici en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voyez ? Il est plus grand. C'est Dieu le Créateur. Il fallait que les vents et les flots lui obéissent. Les démons en sont devenus paralysés. Toute la nature lui a obéi parce qu'il était le Créateur de la nature. Oh, quand nous pensons à ça, ça fait disparaître la morsure. Alors, nous comprenons ces choses, vous voyez ? Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas l'homme. L'homme ne peut pas faire ça. L'homme fait partie de la Création. Voyez ? Mais ce sont les vents et les flots qui obéissent au Créateur. Voyez ? Il faut que ce soit le Créateur qui le fasse. car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui peut produire le chambardement, c'est celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, c'est le Créateur qui a fait les vents. Il peut réprimer le démon, le chasser des vents et le calme revient. Il peut réprimer le démon le chasser de la tempête et il n'y a plus de tempête. Il est le Créateur. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voyez ? Le diable, lui, il est du monde. Le monde lui appartenait et lui a toujours appartenu. Pourquoi es-tu tombé Lucifer, fils de l'horreur ? Vous voyez, ce monde lui appartenait. C'est quand il a été chassé du ciel qu'il y est revenu. Voyez ? C'est lui qui a dit au Christ « Ces royaumes m'appartiennent, j'en fais ce que je veux. » Ils lui appartiennent et c'est lui qui est dans le monde. Jean a juste dit aux disciples « Vous avez entendu de l'antichrist qui est venu et est déjà ici working in the children of this beast. » Jean venait de dire aux disciples « Vous avez appris que l'antichrist doit venir et il est déjà là. Il agit dans les fils de la rébellion. » Mais petits enfants, vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes de Dieu. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est Christ en vous. Celui qui a créé les cieux et la terre a été manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Dieu en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Supposons que vous dites « Mais lui, c'était le fils de Dieu, frère Branham. » Très bien. Voyons s'il est le Dieu éternel, le Dieu d'éternité. Celui qui était en Jésus-Christ était plus grand que le soleil. est un homme né dans le péché comme vous et moi. Et celui qui était en Jésus-Christ et dans le soleil dont la course était réglée sur le commandement de Dieu était plus grand. Dieu a ordonné au soleil de briller et de tourner sur lui-même et celui-ci est gouverné et contrôlé par les lois de Dieu. Mais celui qui était en Jésus-Christ était plus grand que les lois de Dieu. en effet le créateur lui-même était en Jésus-Christ au moment où Jésus-Christ a levé les yeux vers le soleil et a dit reste là où tu es. Et toi lune ne bouge pas de l'endroit où tu es jusqu'à ce que j'ai fini cette bataille. Et le soleil et la lune lui ont obéi. Car celui qui était en Jésus-Christ était plus grand que le soleil et la lune. Celui qui était en Jésus-Christ était plus grand que l'Égypte. L'Égypte c'était les armées puissantes du monde. Ils avaient conquis le monde à cette époque-là. Mais celui qui était en Moïse était plus grand que l'Égypte puisque Moïse a vaincu l'Égypte. Celui qui était en Moïse était plus grand que la nature elle-même. Et avez-vous déjà pensé Dieu a pris sa parole et il l'a donnée à Moïse en disant va là-bas et ordonne au soleil de ne plus briller. Et le soleil est devenu noir comme du charbon. Pas vrai ? Il peut faire briller le soleil et dissiper les nuages. Ou il peut faire le soleil noir ou il peut obscurcir le soleil. Il est Dieu, il peut faire ce qu'il veut et il est dans l'enfant qui croit. Amen, c'est ça. On ne voyait pas une seule puce. C'était peut-être l'hiver. Il n'y avait pas de mouche. Mais Dieu a dit à Moïse va prononcer mes paroles. Je mettrai dans ta pensée ce qu'il faut dire. Va là-bas, ramasse de la terre sur le sol et jette-la en l'air, la poussière. Il a dit qu'il y ait des puces. Et quelques heures plus tard, ça grouillait de puces. Il y en avait probablement une épaisseur de plusieurs pouces partout sur le sol. Pas vrai ? Le créateur. Il n'y avait pas de grenouilles. Alors, il a étendu son bâton et il a dit qu'il y ait des grenouilles. Et elles se sont amoncelées partout, si bien que le pays entier en a été empesté. Pas vrai ? Quand il est arrivé à la mer rouge que celle-ci lui barrait la route, Dieu a dit parle à la mer. Et Moïse a parlé à la mer et celui qui était en Moïse était plus grand que la mer elle-même. n'est-ce pas pas vrai ? Oh là là ! Maintenant, vous voyez, celui qui était en Moïse était plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui était en Moïse est plus grand que tous les éléments naturels du monde. Il a commandé à la nature tout ce que Dieu lui disait de dire, il le disait et c'est ce qui arrivait. Ce même Dieu est avec nous ce soir. pas seulement avec nous mais en nous. Il a prouvé qu'il était en nous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi avons-nous peur du monde ? L'autre jour, ils ont découvert une espèce de dent de dinosaure ici près de... Vous devez tous en avoir entendu parler ici au sud du Niagara. Il disait qu'elle pesait 2,7 kg. Je pensais qu'ils allaient déclarer que c'était celle d'un homme mais je pense qu'ils ont fini par déterminer que c'était celle d'une espèce d'animal préhistorique. Ces animaux-là ont probablement déjà vécu sur la Terre à un moment donné. Où sont-ils maintenant ? Savez-vous que le Dieu Tout-Puissant pourrait ordonner que des dinosaures viennent sur cette Terre et que, dans l'heure qui suivrait, il y en aurait sur une épaisseur de plus de 60 km ? Savez-vous que Dieu pourrait détruire ce monde par des puces ? Il pourrait faire venir des puces. où vont-elles quand elles meurent ? Qu'arrivent-ils à la mouche domestique ? Qu'arrivent-ils à la sauterelle ? L'hiver arrive, il fait 40 degrés au-dessous de zéro. Vous ressortez le printemps suivant et il y a des sauterelles partout. D'où viennent-elles ? Il est le créateur qui l'est créé par sa parole. Il est Dieu. La nature obéit à sa parole. Il est Dieu. La nature obéit à sa parole. propose. Et ils disent que c'est ainsi dit le Seigneur alors que ça ne l'est pas. Voilà pourquoi ça n'arrive pas. Mais quand c'est vraiment Dieu qui vous le dit, ça doit forcément arriver. Il ne peut pas en être autrement. Voyez ? Quand c'est Dieu qui le prononce, ça ne peut qu'arriver. Celui qui était en Moïse était plus grand que celui qui était en Égypte. Celui qui était en Moïse est plus grand que tout ce que Pharaon pouvait faire, toutes ses incantations. C'est plus grand que celui qui était dans les magiciens. Celui qui était en Moïse était plus grand que celui qui était dans les magiciens. Voyez ? Celui qui était en Moïse était plus grand que toute la nature. Plus grand. Celui qui était en Daniel était plus grand que les lions. affamés. Il a pu arrêter ces lions affamés. Donc, tout ce qui peut arrêter quelque chose est plus grand que ce qu'il a arrêté. Alors, tout ce qui peut arrêter quelque chose est plus grand que ce qu'il a arrêté. Donc, les lions se réveillent en anglais pour manger Daniel et plus il était dans Daniel que celui qui était dans les lions. Alors, les lions affamés étaient sortis en vitesse pour dévorer Daniel. Et celui qui était en Daniel était plus grand que celui qui était dans le lion. Or, au début, quand le lion a été créé, il était l'ami de l'homme. C'est le diable qui lui fait faire ça. C'est vrai. dans le millenium, le loup et l'agneau paîtront ensemble et le lion comme le bœuf mangera de la paille et il se couchera avec le bœuf. Il ne se fera ni tort ni dommage dans le millenium. le diable ne sera plus là. C'est le diable qui fait que les animaux sauvages déchirent, éventrent, dévorent et tout ça comme ils le font. C'est Satan qui fait ça. Mais celui qui était en Daniel était plus grand que celui qui était dans le lion. Voyez ? Celui qui était dans ce prophète était plus grand que celui qui était dans le lion. Celui qui était dans les enfants hébreux était plus grand. Celui qui était en eux était plus grand que celui qui était dans le feu. En effet, ils ont été jetés dans le feu. Et celui qui était en eux était avec eux et il a empêché le feu de les brûler. Bien que la fournaise ait été chauffée sept fois plus qu'elles ne l'aient jamais été était chauffée. Pas vrai ? Celui qui était avec les enfants hébreux était plus grand que celui qui était dans le monde. Il y avait il y avait là Nebuchadnezzar ou Belchatsar. Je crois que c'est Nebuchadnezzar qui avait fait chauffer la fournaise sept fois plus qu'elle ne l'avait jamais été. Il avait été inspiré par le diable qui l'avait poussé à s'emparer de ces gens parce qu'il prenait position pour la parole de Dieu. Il les a jetés dans cette fournaise qui avait été chauffée sept fois plus qu'elle ne l'avait jamais été et elle n'a même pas pu les brûler. En effet, celui qui était avec Shadrach, Meshach et Abednego était plus grand que celui qui est dans le monde. Absolument. Oh là là. Celui qui était en Élie était plus grand que les cieux des reins. Puisqu'il a pu faire sortir de ces cieux des reins de la pluie alors qu'il n'avait pas plu depuis trois ans et six mois. Celui qui était en Élie était plus grand que la mort. En effet, quand est venu le moment pour lui de mourir, Dieu a vu ce vieux prophète fatigué. Il avait réprimandé Jézabel avec tout son phare et ses choses modernes. Et il était passablement fatigué. Alors, il ne l'a même pas laissé rentrer à pied comme il l'avait fait pour Enoch. Il a envoyé un char pour le prendre et l'emporter à la maison. Celui qui était en Élie est plus grand que celui qui était dans Jérusalem, dans la Judée et dans les montagnes. Celui qui est en Élie était plus grand que la mort elle-même. Celui qui était en Élie est plus grand que la tombe. En effet, il a échappé à la tombe, il a échappé à la mort et il est simplement monté à la maison dans un char. Vous voyez, il était plus grand et il était en Élie. Vous dites, oh, eh bien, lui, c'était un grand homme. Attendez une minute. La Bible dit que c'était un homme qui avait les mêmes passions que vous et moi. C'est vrai. mais quand il priait, il croyait qu'il recevait ce qu'il demandait en priant. C'est ce que Jésus nous a dit. Quand vous priez, croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé et cela vous sera accordé. priez pour qu'il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie pendant trois ans et six mois. Voyez, celui qui était en Élie était plus grand que la nature. Alors, qu'en est-il de la guérison des malades? Voyez? Celui qui est en vous est plus grand que la maladie. Voyez? En effet, c'est une perturbation. Ça perturbe les lois même de Dieu. C'est ce que fait la maladie. Eh bien, il est plus grand celui qui est en vous qui est le guérisseur et le créateur que le diable qui a perturbé le programme même de votre vie. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voyez? Celui qui était en Élie était plus grand. Celui qui était en Ésaïe était plus grand que le temps. Ou n'importe lequel de ces prophètes là parce qu'il voyait au delà du temps. Voyez? Celui qui était en Job est plus grand que les vers de sa peau que la mort est la tombe. En effet, par une vision, il a vu la venue du Seigneur et il a dit Mon Rédempteur est vivant et au dernier jour il se tiendra sur la terre et même après que les vers de ma peau auront détruit ce corps de ma chair je verrai Dieu Voyez? Celui qui était en Job est plus grand que la mort plus grand puisque la mort avait essayé de l'emporter mais elle n'a pas pu le faire elle n'a pas pu le faire en effet il a déclaré je ressusciterai et il l'a fait il l'a fait écoutez je voudrais bien qu'on ait le temps de continuer là dessus mais j'aimerais poser la question au sujet d'une remarque que j'ai entendue l'autre jour concernant Christ en vous maintenant ne vous appuyez pas sur quelque chose que vous avez fait dire j'ai senti un petit frisson j'ai parlé en langue j'ai dansé par l'esprit or je n'ai rien contre ça c'est très bien vous voyez c'est mais ne vous appuyez pas là dessus voyez votre vie doit correspondre à ceci ce qu'il faut c'est ceci il faut que vous et ceci deveniez un vous voyez et ensuite ceci se manifeste voyez maintenant qu'est ce qui qu'est ce qui se passerait ce soir si vous pouviez dire de tout votre coeur que l'esprit de shakespeare vit en vous que shakespeare vit en vous vous savez ce que vous feriez vous feriez les oeuvres de shakespeare vous 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 composeriez des poèmes et des pièces et tout parce que shakespeare était ce genre d'artiste là un grand auteur un auteur de poèmes alors si shakespeare vivait en vous vous feriez les oeuvres de shakespeare pas vrai et si beethoven vivait en vous qu'est ce qui se passerait si beethoven vivait en vous vous savez ce que vous feriez vous écririez des shows comme beethoven le grand compositeur vous écririez des shows comme beethoven parce que beethoven ce serait votre vie vous seriez un beethoven réincarné si beethoven vivait en vous vous feriez les oeuvres de beethoven parce que beethoven vivrait en vous pas vrai mais celui qui est en vous c'est christ mais celui qui est en vous c'est christ et si christ est en vous vous ferez les oeuvres de christ si christ vit en vous il l'a dit jean 14 12 celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais si vous étiez en christ ou si christ vivait en vous et christ est la parole pas vrai et la parole venait à ses prophètes voyez et si vous si christ vivait en vous les oeuvres de christ se feraient à travers vous la vie de christ se vivrait à travers vous les oeuvres qu'il a faites la vie qu'il a vécue et tout se vivrait en vous tout comme si shakespeare beethoven ou n'importe qui d'autre vivait en vous si sa vie par contre si vous vivez encore votre vie à vous alors vous ferez vos oeuvres à vous voyez mais si vous vivez la vie de christ si christ est en vous celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde si vous avez en vous des doutes et des frustrations au sujet de la promesse de dieu alors christ n'est pas là vous voyez vous êtes emballé c'est tout vous voyez vous êtes emballé c'est tout mais si la vie si christ vit en vous il reconnaîtra sa parole et l'accomplira sa promesse voyez il l'accomplira quand tu pries crois que tu reçois ce que tu as demandé et cela te sera accordé si tu dis à cette montagne ô toi de là et si tu ne doutes pas en ton coeur mais crois que ce que tu dis arrive ce que tu auras dit te sera accordé mon père agit et moi aussi j'agis jusqu'à présent en vérité en vérité je vous le dis le fils ne peut rien faire de lui même mais ce qu'il voit faire au père le fils le fait par aimant voyez quand le père lui avait montré ce qu'il fallait faire il s'avançait là aucun échec possible il disait qu'il en soit ainsi et il en était ainsi et ce même christ vit en vous il vit en nous alors nous ferons ses oeuvres en effet christ est la parole et la promesse qui se trouve dans la parole vous apporte la guérison le croyez-vous bien sûr il a dit je ne vous laisserai pas orphelins comme j'ai prié demandé tout à l'heure dans Matthieu 24 vous voyez où Matthieu 28 20 voyez il a dit je viendrai à vous je serai en vous je la personne christ sous la forme du saint esprit viendrai et je vivrai en vous alors vous ne vous appartiendrez plus c'est moi qui serai en vous et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde et celui qui est en vous est plus grand que les jugements exercés par le feu voyez celui qui est en vous est plus grand parce qu'il s'est acquitté du jugement et qu'il a vaincu le jugement pour vous voyez il n'y a aucune crainte à ce sujet vous voyez vous êtes inclus oui celui qui était en Noé est plus grand que celui qui était dans les jugements exercés par l'eau qui a fait périr le monde incrédule en effet Noé avait cru et celui qui était en lui en lui qui avait cru en celui qui lui avait parlé était plus grand que celui qui était dans le monde aussi Noé a-t-il échappé entièrement au jugement parce que la parole de Dieu était plus grande que les jugements et il s'est élevé au-dessus d'eux plus grand nous pourrions nous arrêter là-dessus pendant un bon moment voyez celui qui était en David est plus grand que l'ours qui avait volé sa brebis celui qui était en David est plus grand que le lion qui était venu enlever un de ses agneaux celui qui était en David est plus grand que l'ennemi Goliath le grand philistin qui se tenait là qui mesurait 3 mètres 50 ou 4 mètres 50 qui avait des doigts de 35 centimètres de long avec une lance semblable à une aiguille de tisserand et il était recouvert d'une épaisseur de 5 à 7 centimètres d'acier ou de métal d'airain mais ce qui était en David était plus grand que ce qui était en lui lui c'était la puissance, les muscles, c'était un guerrier il pouvait, il avait déclaré qu'il pouvait piquer David au bout de sa lance le suspendre là et laisser les oiseaux le dévorer et David a dit tu marches contre moi en philistin au nom d'un philistin tu me maudis au nom du dieu des philistins et il a dit tu t'es vanté de ce que tu allais faire tu marches contre moi avec l'armure et la lance mais moi je marche contre toi au nom du Seigneur Dieu et aujourd'hui je te couperai la tête de sur les épaules et il l'a fait parce que celui qui inspirait David pour qu'il ait ce courage là était plus grand celui qui est en vous est plus grand que ce fauteuil roulant celui qui est en vous est plus grand que ce brancard celui qui est en vous est plus grand que ce cancer celui qui est en vous est plus grand que cette affliction il est plus grand que tout ce que le diable pourrait vous infliger celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde il est plus grand, oui David était plus grand ce qui était en David Dieu en David il est en nous voilà ce qu'est le Christ il a été vainqueur triomphant de tous les ennemis pour nous quand il était ici sur terre il a vaincu le péché il a vaincu la maladie il a vaincu la mort il a vaincu le séjour des morts il a vaincu la tombe et maintenant il vit en nous le vainqueur il a vaincu la maladie le séjour des morts la mort la tombe et il est venu à nous pour nous libérer de toutes ces choses et celui qui est en vous est plus grand que celui qui peut vous affliger ces choses alors que ce n'est que du bluff oui, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde voilà ce qui fait que ces miracles se produisent voilà ce qui a fait cesser ce vent l'autre jour est-ce qu'un être humain pourrait faire ça ? non monsieur, c'est impossible alors que j'étais là en train de pleurer et que ces vents se déchaînaient et combien de ceux qui étaient là-bas sont présents ? faites voir votre main levez la main tous ceux qui étaient là-bas dans le Colorado à ce moment-là très bien frère Fred doit être le seul ici qui y était alors je pensais que frère Mann était peut-être ici mais il frère Evans y était, n'est-ce pas ? frère Evans était là-bas à ce moment-là oui, très bien et oui remarquez, c'est la vérité, n'est-ce pas ? c'est bien comme ça que ça s'est passé, n'est-ce pas ? la pluie a cessé tout d'un coup et les vents ont cessé de souffler qu'est-ce que c'était ? par ma parole à moi ? non c'est parce qu'il m'a dit de le faire et celui qui est en nous est plus grand que tous les éléments naturels n'est-ce pas que le même Dieu qui avait pu apaiser les fleurs sur la mer a pu faire retourner les vents à l'endroit d'où ils étaient venus ? n'est-ce pas que celui-là même qui avait pu assombrir le soleil a pu faire briller le soleil ? eh bien, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde voyez ? très bien alors voilà pourquoi ces véritables miracles peuvent être accomplis c'est parce que c'est une promesse de Dieu les choses que je fais vous ferez, vous aussi, les choses que je fais Saint John 14, 12 Jean 14, 12 lui, Christ, qui a apaisé les vents et les flots, il en est le créateur il est encore le créateur tout autant qu'il l'était à cette époque-là il est le même hier, aujourd'hui et éternellement il a guéri les malades, il a détruit le péché, il a tout changé pour vous et il est venu à vous pour habiter avec vous il a vaincu toutes ces choses afin de venir vivre en nous il est ce vainqueur qui a déjà vaincu ces choses il l'a prouvé dans les écritures il est revenu, il a tout vaincu et il vous a prouvé qu'il est le même Dieu et 1900 ans plus tard le voici en train de faire parmi nous encore la même chose que ce qu'il avait fait en ce temps-là il a vaincu la mort, le séjour des morts, la maladie et la tombe ce Christ, ce celui, c'est lui qui est en vous, c'est Christ comme Jean l'a dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde c'était Christ il est plus grand que le monde entier puisqu'il a vaincu le monde et il est plus grand que toutes ces choses puisqu'il les a vaincues pour nous et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous afin de revenir accomplir ses oeuvres à travers nous pour nous prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement quand il était sur terre, il a prouvé quand il était parmi les gens, qu'il était bien le Messie il pouvait discerner les pensées qui étaient dans leur cœur et la Bible avait dit, Moïse avait dit qu'il serait prophète pas vrai ? il connaissait les secrets du cœur il savait qui étaient les gens il savait ce qui n'allait pas chez eux avons-nous vu la même chose se faire ? Mains et mains de fois nous savons que des morts ont été ressuscités d'entre les morts certains étaient morts depuis un jour et demi et bien mort un matin ils l'ont emporté ce soir-là ils ont voyagé toute la nuit le lendemain vers midi ou un peu après midi on l'a amené à l'emplacement de la tente un petit bébé mort froid qui gisait dans les bras de sa mère le Seigneur Dieu a ramené a prononcé la parole de vie et ce bébé s'est réchauffé et s'est mis à pleurer je l'ai remis dans les bras de sa mère Madame Statsklev était là elle a vu la chose se faire c'est pour ça qu'elle a tant pleuré pour son bébé elle voulait que je fasse le trajet en avion jusqu'en Allemagne mais le Seigneur a dit c'est ma main ne réprime pas ça vous voyez on s'en garde bien quand il avait dit à Moïse qu'il avait dit parle au rocher ne le fera pas ça voulait dire parle ne fera pas vous voyez il faut obéir à ce qu'il vous dit de faire mais nul ne peut faire quoi que ce soit par lui-même il faut d'abord qu'il ait entendu de Dieu maintenant la parole de Dieu l'a promis il est vivant et parce qu'il est vivant vous vivez il a promis que vous ferez vous aussi les oeuvres que je fais les mêmes choses seulement vous les ferez en plus grand nombre parce que je m'en vais vers le Père il a vaincu toutes choses c'est lui qui a arrêté c'est lui qui a créé ces écureuils c'est arrivé deux fois c'est arrivé une fois chez toi Charlie et c'est arrivé ici quand les frères frère Fred frère Banks et les autres étaient avec nous c'est arrivé en Allemagne alors qu'il y avait qu'un sorcier guérisseur de chaque côté de moi qui avait dit parce que Billy et frère Argenbright avaient refusé de les laisser les laisser me voir ils avaient dit et bien nous ferons en sorte que cette tente soit emportée par le vent et ils se sont assis là avec leurs incontations ils invoquaient leur dieu le diable qui s'est présenté avec une tempête il y avait là il y avait là environ 30 à 40 000 Allemands et la tente se soulevait et redescendait comme ceci puis ils ont coupé avec des ciseaux ils ont coupé une plume et ils la pointaient dans cette direction comme ça et ils récitaient leurs proféraient toutes leurs incontations et ils prononçaient les trois mots saints ils disaient le Père, le Fils, le Saint-Esprit le 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 Père, le Fils, le Saint-Esprit le 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 il faisait comme ça et effectivement la tempête s'est levée bien sûr il est le prince des puissances de l'air Satan ils ont fait venir la tempête et voilà même cette tente énorme qui était là comme ça oh là là d'une superficie d'environ un pâté de maisons montée montée avec une armature de bois sur laquelle la toile était fixée le vent s'est engouffré dedans et la soulevée comme ça le vent soufflait et les éclairs jaillissaient et moi je continuais à prêcher tout simplement et oh ils se sont lancés dans une grande incantation sans arrêt comme ça ils prononçaient ces petits mots sains qu'ils répétaient les trois mots sains supérieurs Père, Fils et Saint-Esprit des deux côtés comme ça puis j'en ai vu s'incliner entourés de démons mais pas liés par eux et j'ai dit à frère Loster n'interprétez pas ceci j'ai dit frère Argenbreit priez c'est tout j'ai dit Seigneur Dieu créateur des cieux et de la terre c'est toi qui m'as envoyé ici j'ai posé mon pied sur ce seul allemand au nom de Jésus Christ parce que tu m'as envoyé ici ce nuage n'a aucun pouvoir sur moi il n'en a aucun parce que je suis oint et que j'ai été envoyé ici pour le salut de ces gens je t'ordonne je t'ordonne au nom de Jésus de partir d'ici et le tonnerre qui faisait bang 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 puis grrrrr ça s'est éloigné et juste au dessus de la tente le vent a soufflé en sens contraire et le soleil s'est mis à briller moins de dix minutes plus tard il y avait environ dix mille personnes autour de l'autel et tout ça ils imploraient miséricorde à grands cris après avoir vu la puissance de Dieu pourquoi celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde voyez celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde vous voyez les afflictions et tout ça oh frère sœur nous n'avons absolument aucune inquiétude celui qui est grand c'est Dieu et il est en vous le croyez-vous maintenant j'ai largement dépassé l'heure il est environ 21h15 et je sais que ces gens ont un long trajet à faire en voiture inclinons la tête un instant oh Dieu notre Père tu sais ce qui s'est passé dans le Colorado tu sais que ces choses sont vraies si je le dis c'est pour ta gloire pour que ces gens soient au courant après toutes ces preuves scientifiques les photos et les œuvres du Saint-Esprit et Seigneur tu sais qu'il que j'ai déclaré clairement aux gens chose que je fais toujours que c'est parce que tu as promis et Seigneur tu sais qu'il que j'ai déclaré clairement aux gens chose que je fais toujours que c'est parce que tu l'avais promis et tu es ici cherchant quelqu'un à travers qui tu pourras confirmer ta personne pour permettre à d'autres de voir que tu es vivant et que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement je te prie Seigneur je te prie Seigneur d'être miséricordieux de nous guider et de nous diriger dans nos pensées il y en a ici qui sont malades et affligés il y en a qui mourront peut-être s'ils ne reçoivent pas ton secours peut-être que beaucoup d'entre eux sont au bout du chemin que les médecins ne peuvent plus rien faire pour eux toi tu es Dieu et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement et ta présence est ici et Seigneur nous ne savons pas ce que sera ce troisième poule dont nous avons parlé je ne sais pas ce qu'il en sera mais nous savons une chose c'est que le premier poule c'était la perfection le deuxième poule c'était le 5, c'était la grâce et oh Dieu, je te prie ce soir de te révéler à nous après ces choses qui ont été dites celui qui est en vous tu as aussi dit vous ferez vous aussi les oeuvres que je fais et tu as dit que tu ne faisais rien sans que le Père te l'ait d'abord montré et nous avons vu ce que tu as fait quand tu as pu dire à l'apôtre Pierre qui il était quel était le nom de son Père dire à Nathanaël quelle mission il s'était donné pourquoi il était là où il était auparavant ce qu'il avait fait tu as dit à la femme au puits quels étaient ses péchés et quel était son état qu'elle vivait dans l'adultère avec ses 6 hommes elle en avait eu 5 et celui avec qui elle vivait à ce moment-là n'était pas son mari tu es encore le même Dieu tu as dit Barthimée était là dans cet état aveugle par contre dans son coeur il avait un sens de la vue qu'il lui permettait de voir que si c'était là Jéhovah manifesté en tant que fils en Jésus-Christ il pourrait reconnaître son cri et il s'était crié fils de David aie pitié de moi et cela t'a arrêté tu t'es retourné et tu l'as guéri oh Père en lui disant que sa foi l'avait sauvée cette petite femme anémique à cause d'une perte de sang de sa ménopause et depuis de nombreuses années ça ne s'arrêtait pas elle avait dépensé tout son argent chez les médecins et aucun d'eux n'avait pu l'aider elle est venue à l'une de tes réunions alors que tu parlais à un homme là-bas en Galilée pendant que tu te rendais chez Jairus cette petite femme s'était dit dans son coeur sans aucune écriture à l'appui si je peux seulement toucher son vêtement je crois que je serai guéri et elle a reçu ce qu'elle désirait quand elle a touché ton vêtement et tu lui as dit que c'est sa foi qui avait accompli ceci tu as décrit son besoin et elle a été guérie la parole nous déclare que tu es un souverain sacrificateur qui est assis dans les lieux très hauts toujours vivant pour intercéder et aussi puisque tu es le souverain sacrificateur en ce moment tu peux compatir à nos infirmités Seigneur Dieu accorde à toutes les personnes qui sont ici ce soir le privilège de te toucher ce soir toi le grand souverain sacrificateur et qu'elle soit guérie c'est pour la gloire de Dieu que je te le demande au nom de Jésus Amen maintenant je ne est-ce qu'il y a des cartes de prière je j'ai dit à Billy de ne pas est-ce que quelqu'un a une carte de prière très bien c'est ça je lui ai dit de ne pas en distribuer je pensais que je serais peut-être un peu long comme je oh je parle tellement mais regardez voyez et vous m'avez dit quand j'ai dit j'essaierai d'être sorti à 20h30 vous avez ri et je je savais que vous saviez ce que vous disiez je 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 mais je je vous aime voyez ce que je cherche à faire ce que je cherche à faire voici ce que j'ai toujours cherché à faire mon ami qu'on ne puisse jamais dire frère Branham a fait ceci frère Branham ne peut rien faire voyez c'est Jésus Christ et celui qui est en moi est en vous vous n'avez qu'à croire pas vrai voyez celui qui est en vous est plus grand que votre maladie celui qui est en vous est plus grand que votre maladie maintenant combien y a-t-il de gens ici qui sont malades dans leur corps qui ne me connaissent pas mais qui croient qu'ils ont assez de foi pour toucher le souverain sacrificateur levez la main et dites je le crois très bien oh il y a des mains pratiquement partout très bien combien y en a-t-il ici qui me connaissent et qui savent que je ne sais rien du besoin qu'ils ont et qui désirent que Dieu les touche levez la main voyez voyez très bien franchement il n'y a personne ici dont je sache qu'il est malade en ce moment à part ce garçon qui est assis là lui je le connais j'ai souvent prié pour lui son nom m'échappe mais il vient du Kentucky il m'écrit régulièrement c'est un ami intime de frère et soeur Woods et tout il va chez eux ça fait très très longtemps qu'il suit les réunions c'est la seule personne à ma connaissance maintenant frère Dow pour autant que je sache va bien sinon il ne serait pas ici il était très malade l'autre jour et le Seigneur l'a guéri je ne connais pas cette personne ci je ne sais pas à qui appartiennent ces béquilles peut-être à la personne qui est dans ce fauteuil je ne sais pas je connais beaucoup d'entre vous mais Dieu dans le ciel sait qu'en ce moment je ne sais pas ce que vous voulez je n'en ai aucune idée c'est assez difficile ici au tabernacle c'est assez difficile ici au tabernacle parce que vous voyez je connais beaucoup de gens or voici ce qui arrive quand on va quelque part bon parfois je viens et je dis très bien nous allons donner une carte de prière à chacun et les mettre en ligne venez sur l'estrade quelqu'un va repartir là vous ne pouvez pas maintenant mes amis je vais ouvrir mon coeur et vous dire quelque chose vous ne pouvez pas cacher ça je sais exactement ce que vous pensez c'est vrai je sais ce que vous pensez voyez et parfois vous dites frère je crois et bien dans une certaine mesure vous croyez voyez voyez je sais et ici même et bien en ce moment même l'onction descend sur moi vous voyez et je peux sentir cette vibration c'est comme un battement vous voyez une pulsation qui vient de différents endroits voyez mais maintenant ne ne soyez plus dans l'incrédulité croyez tout le message croyez-le si ce n'est pas si ce n'est pas écrit dans la Bible alors ne le croyez pas mais si ça se trouve dans la Bible alors le Saint-Esprit qui vit en nous est dans l'obligation de l'accomplir si nous le croyons pas vrai ? je sais que c'est difficile vous voyez rien ne se fait sans peine c'était difficile pour lui de mourir afin que ceux-ci puissent vous être présentés c'était difficile pour lui d'aller au calvaire il voulait rester il voulait rester à tel point qu'il a crié que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne voyez voyez il ne voulait pas partir c'était un jeune homme et il avait ses frères et les aimait tout comme je vous aime mais il n'était pas possible qu'ils qu'ils vivent et qu'eux aussi vivent c'est pourquoi il est mort pour que nous puissions vivre ce n'était pas facile il devait le faire regardez quelle mort l'attendait Père l'heure est venue prierais-je que tu éloignes de moi cette coupe ? non il ne voulait pas faire ça il voulait que la volonté de Dieu soit faite maintenant regardez si vous croyez la même chose or ne ne jetez pas d'ombre là dessus du tout croyez-le tout simplement croyez-le d'une façon absolue ne doutez pas croyez-le si je fais venir les gens dans une ligne de prière et que je dis très bien maintenant telle personne vous savez que je ne vous connais pas non c'est exact frère Branham alors là dans l'auditoire on va capter quelqu'un qui dit ah oui mais il lit ce qu'ils ont écrit sur leur carte de prière c'est de la télépathie c'est vraiment ce qu'on retrouve ensuite je dirais bon et bien ce dimanche-ci nous n'allons pas distribuer de carte de prière je veux que tous les nouveaux venus ceux qui n'ont jamais été ici auparavant se lèvent vous voyez et alors le Saint-Esprit tout de suite il va discerner exactement ce qu'il y a en eux vous voyez pas vrai vous avez vu ça les deux façons oh et bien il y a quelque chose qui cloche là dedans vous voyez vous voyez il n'y a pas moyen vous 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 ne pouvez pas vous voyez du moment que Satan peut prendre possession il va vous faire croire n'importe quoi et il vous montrera tous mes défauts ça il peut vous en montrer j'en ai beaucoup mais ne regardez surtout pas à ça ne regardez pas à ça je suis un homme vous voyez mais souvenez-vous cette parole de Dieu est la vérité et je m'efforce d'aligner ma vie sur elle si je vais quelque part et que je me mets à mal agir à faire des choses qui ne sont pas bien à pêcher à boire ou à fumer ou à faire des choses qui ne sont pas bien alors vous vous venez me réprimander parce que ce ce n'est pas convenable ça je voudrais alors quitter ce monde je ne je voudrais partir plutôt que d'en arriver là vous voyez je ne veux pas faire ça mais tant que je m'efforce de mener une vie droite et de faire ce qui est bien vous voyez que je m'efforce de mener une vie digne d'un chrétien et puis que je laisse Dieu se saisir de sa parole et m'entendre prendre position pour elle même si ça me coûte de nombreux amis ainsi que la popularité de ce monde et ce genre de choses là d'être haï de beaucoup de gens d'être mis à la porte des dénominations peu importe je veux être fidèle à cette parole c'est la parole de Dieu et moi j'aime Dieu donc c'est la parole de Dieu donc c'est la parole de Dieu et ce que je vous déclare c'est qu'il est le même hier aujourd'hui et éternellement et qu'il est en nous maintenant et si or si la vie de Shakespeare était en moi vivante en moi si Shakespeare vivait en moi n'est-ce pas que je ferais les oeuvres de Shakespeare ? si Beethoven était en moi n'est-ce pas que je ferais les oeuvres de Beethoven ? si l'esprit de Dillinger était en moi si John Dillinger vivait en moi n'est-ce pas que je serais un John Dillinger ? si Beethoven était en moi que je serais un Beethoven ? voyez ? si Castro était en moi que je serais un Castro ? voyez ? et si Jésus Christ est en moi je ferais ses oeuvres parce que c'est lui et n'est-ce pas qu'il a dit que c'est exactement ce qui arriverait ? voyez ? maintenant, s'il se tenait ici qu'est-ce qu'il ferait ? s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement il dirait je ne peux faire que ce que le Père me montre pas vrai ? et bien, c'était sa façon de procéder hier maintenant, est-ce qu'il est le même ? connaît-il de la maladie ? votre prix est déjà payé le prix est déjà payé pour vous chacun de vous est déjà guéri de sa maladie pas vrai ? en effet, là chacun de vous est pardonné mais vous devez l'accepter chacun de vous est guéri mais vous devez l'accepter maintenant, pour prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement s'il se tenait ici il ne pourrait pas vous guérir du tout si vous avez de l'incrédulité il vous faudrait le croire tout comme il vous faut le croire en ce moment il doit être le même ce serait la même chose forcément, vous voyez ? en effet, il y a beaucoup de miracles qu'il ne peut accomplir à son époque à cause de leur incrédulité pas vrai ? il y a beaucoup de miracles qu'il ne peut accomplir aujourd'hui à cause de l'incrédulité or celui qui a pu prédire cela c'était qui ? Dieu celui qui a dit ceci c'était qui ? Dieu celui qui a fait cela c'était qui ? Dieu celui qui a dit celui qui a dit où il y aurait l'ours le cerf le caribou et toutes ces autres choses et les sept toutes toutes ces choses qui sont arrivées c'était qui ? celui qui a dit ces choses c'était qui ? Christ celui qui est en nous qui prophétise lui-même à travers nous qui se révèle montrant qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement qui a arrêté les vents qui a créé les écureuils celui-là même qui avait créé un bélier pour Abraham qu'en sont il l'a appelé Jéhovah Jireh ces noms composés en rapport avec la rédemption s'appliquent toujours à lui il est toujours Jéhovah Jireh l'Eternel peut se pourvoir lui-même du sacrifice maintenant chacun de vous je je vous demanderais d'être profondément sincère en ce moment si vous croyez vraiment de tout votre coeur il n'y aura pas une seule personne de faible au milieu de nous d'ici le moment où cette horloge aura avancé de 5 minutes il n'y aura pas une seule personne ici qui ne sera sur pied rétablie si vous croyez tout simplement pouvez-vous croire maintenant voyons s'il va s'approcher de nous maintenant et se révéler tandis que nous inclinons la tête Seigneur Jésus aide-moi maintenant et je t'obéirai Seigneur de mon mieux pardonne mes péchés et mes offenses je fais cette prière au nom de Jésus Amen Maintenant prenons ce côté ici quelqu'un dans cette section-ci croyez ayez la foi ne doutez pas quelqu'un qui ne me connaît pas si possible je ne sais pas où va la vision je ne sais pas où va la vision il faut que je guette cela simplement et si c'est ce qui se produit alors vous saurez si c'est vrai ou pas croyez seulement et ne doutez pas et s'il le fait allez-vous croire voyez après tout ce qui a été accompli aujourd'hui voyez acceptez simplement votre guérison vous voyez dites Seigneur je touche maintenant Jésus Christ j'y crois maintenant puisse le Dieu du ciel l'accorder celui qui est en vous Christ est plus grand que celui qui est dans le monde or à la réunion au moment où nous le touchons il réagit en exprimant son être de même que la femme à travers Christ avait touché Dieu qui a réagi en lui exprimant ses besoins je vois maintenant dans le coin ici d'après ce que je vois c'est un homme dans un état très grave non ce n'est pas ça c'est une femme qui prie pour un homme et cet homme n'est pas ici mais c'est une femme et je vois que cette femme il s'agit de son son père et il se meurt du cancer et il est dans un état très grave cet homme n'est pas ici il est ailleurs ce n'est même pas dans cette région c'est il est en Géorgie continuez à prier croyez-vous maintenant de tout votre coeur continuez à prier vous voyez le nom de la dame qui est en train de prier c'est madame Jordan elle ne vient pas de la Géorgie elle vient de la Caroline du Nord si c'est exact madame levez-vous exact absolument la vérité étiez-vous en train de prier pour ça ? très bien très bien croyez-vous que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ? croyez-vous que celui qui regardez voici quelque chose d'autre vous avez reçu une importante formation ou quelque chose dans vos jeunes années parce que d'après ce que je vois vous êtes impliqué ou bien vous faites partie de quelque chose en rapport avec le christianisme votre père ou quelqu'un comme ça est ministre n'est ce pas ? quelqu'un de votre famille ou quelque chose comme ça ? votre mari c'est ça ? je vois quelqu'un près de vous en train de prêcher l'évangile et vous étiez dans une église il vous était apparenté très bien voilà or cette dame je ne la connais pas mais Dieu connaît cette femme maintenant avez-vous quelque chose dans votre sac à main ? un petit mouchoir ou quelque chose d'autre ? très bien alors plat quand vous vous rassouirez posez vos mains sur ce mouchoir et ne doutez pas celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en train de faire mourir votre papa croyez de tout votre coeur et il vous sera fait comme vous l'aurez cru maintenant je veux vous poser une question je ne connais pas cette femme à ma connaissance c'est la première fois que je la vois je pense mais elle est assise là dans un état désespéré elle prie et le Dieu même qui a pu se retourner et dire à cette femme qu'elle avait une perte de sang est le même Dieu qui est ici démontrant que celui qui est en vous a vaincu le monde vous croyez ? il vous suffit d'avoir la foi ne doutez pas en parlant de cancer je vois de nouveau cette ombre noire en parlant de cancer je vois de nouveau cette ombre noire elle est au-dessus d'une femme qui est assise juste ici elle a un cancer de la gorge et elle est très mal en point on a déjà prié pour elle et elle essaye d'accepter sa guérison Madame Burton si vous croyez je ne connais pas cette femme mais si vous croyez de tout votre coeur en fait la chose laissez-moi vous expliquer ceci voici ce que vous essayez de faire vous avez perdu la voix à cause de ça et vous essayez de prier pour que votre voix revienne pas vrai ? faites signe de la main comme ceci or cette femme m'est inconnue je ne la connais pas la voyez-vous ? c'est vrai là la voilà voyez celui qui est en vous la foi qui peut le toucher est plus grand que celui qui est dans votre gorge vous croyez de tout votre coeur ? vous croyez de tout votre coeur ? Sœur Larson vous je vous connais c'est ma propriétaire mais Sœur Larson vous êtes allé chez le médecin ou quelque chose il y a quelque chose vous devez bientôt subir une opération c'est exact c'est exact n'est-ce pas ? le plus grand est celui qui est en vous Sœur Larson et celui qui est dans le monde celui qui est en vous Sœur Larson est plus grand que celui qui est dans le monde Jésus a dit j'étais étranger et vous m'avez recueilli toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits d'entre les miens c'est à moi que vous les avez faites oh Père Céleste sois miséricordieux vous, qu'est-ce que vous pensez ? vous aussi, vous devez bientôt subir une opération vous m'êtes inconnu, pas vrai ? vous n'êtes pas d'ici vous me connaissez, mais je ne vous connais pas mais Dieu vous connaît, vous croyez-vous ? vous devez bientôt subir une opération vous n'habitez pas ici vous habitez près de Bedford Springville, quelque chose comme c'est ça, Springville Mme Burton ? Mme Burton ? Mme Burton ? non, non, je vous demande pardon je ne voulais pas dire ça Mme Parker, c'est comme ça que vous vous appelez n'est-ce pas ? celui qui est en vous est plus grand que celui qui cherche à vous faire mourir pas vrai ? croyez-vous de tout votre coeur ? dans ce cas, vous n'aurez pas besoin de cette opération si vous croyez qu'est-ce que vous pensez de tout ça, sœur ? je ne vous connais pas vous m'êtes inconnu croyez-vous que je suis son prophète ? vous le croyez, merci Dieu honorera cela vous êtes Mme White, vous venez de Fort Worth au Texas vous êtes Mme White, vous venez de Fort Worth au Texas vous avez une maladie musculaire et de la nervosité vous êtes très mal en point, il n'y a pas d'espoir pour vous du point de vue médical votre mari, lui, a un besoin spirituel pour lequel il prie vous avez là un fils qui souffre du dos et d'une maladie de coeur vous avez un petit garçon qui est assis sur ses genoux ce petit garçon a un problème d'élocution pour lequel vous priez si c'est exact, levez la main celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde le croyez-vous ? de tout votre coeur ? de votre coeur tout entier ? maintenant inclinons la tête maintenant il a traversé le bâtiment il vous a prouvé qu'il est Dieu celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde c'est le Seigneur Dieu maintenant laissez celui qui est en vous avoir la prééminence laissez-le avoir le dernier mot sur ce que vous dans votre coeur, dites maintenant même si vous le pouvez de tout votre coeur et croyez-le la maladie qui était dans mon corps a disparu je ne suis plus affligé, je n'ai plus de maladie celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans mon corps celui qui est dans mon coeur est plus grand que celui qui est dans ma chair donc celui qui est dans mon coeur a créé les cieux et la terre ma chair a été contaminée par Satan et je suis un temple, une demeure pour le Saint-Esprit c'est pourquoi Satan, je t'ordonne de quitter mon corps au nom de Jésus-Christ, sors de moi voyez, le croyez-vous ? maintenant prions tous, chacun à sa façon maintenant, chacun pendant que je prie pour vous Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre auteur de la vie, toi qui révèles les secrets du coeur tu as dit, la parole de Dieu est plus tronchante qu'une épée à deux tronchants elle discerne même les pensées de l'esprit c'est pour cette raison que, quand la parole a été faite chère celle-ci savait ce que les gens pensaient alors qu'ils connaissaient leurs pensées il était la parole et la parole connaissait les secrets de leur coeur et cette parole est toujours la même parole et ce soir, nous la voyons se révéler en nous après 2000 ans en effet, il l'a écrite sur papier et il est ici en train de confirmer, de démontrer qu'elle est vraie il y a des mouchoirs qui ont été posés ici il y a des malades partout je prie que le grand Saint-Esprit qui est présent qui montre ces choses, qui annonce ces choses et sans jamais faillir, c'est toujours exact ça ne peut pas faillir, pas une seule fois, puisque c'est Dieu qu'il oigne ces mouchoirs de sa présence et guérisse tous les malades sur lesquels ils seront posés et le Dieu qui est toujours vivant après 2000 ans qui peut se façonner dans le coeur de pécheurs rachetés par la grâce et par la foi et qui peut prononcer ses propres paroles à travers les lèvres d'un être mortel et regarder la chose arriver, exactement ce qu'il avait promis Oh Seigneur Dieu, je te demande d'être miséricordieux envers nous que tous les hommes et toutes les femmes qui sont ici présents qui auraient quelques maladies ou quelques afflictions Comme Moïse s'est jeté dans la brèche pour les gens Ce soir, je réponds mon coeur devant toi Seigneur Et avec toute la foi que j'ai, ma foi en toi, que tu m'as donnée je la leur donne A l'exemple de Pierre qui a déclaré à la porte appelée la Belle Ce que j'ai, je te le donne Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche Et l'homme est resté boiteux et faible quelques instants Mais pendant qu'il le soutenait, ses chevilles devinrent fermes Et il est entré dans la maison de Dieu en sautant et en louant et bénissant Dieu Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement Et son apôtre a déclaré Ce que j'ai, je te le donne C'était la foi De même, je déclare Ce que j'ai, je le donne à cet auditoire Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Rejetez votre maladie Parce que celui qui est en vous est plus grand que le diable Qui cherche à vous ôter la vie Vous êtes des enfants de Dieu Vous êtes les rachetés Je donne à Satan de quitter ses gens Puisse le Dieu qui a fait reculer cette tempête l'autre jour Le Dieu qui a fait cesser les vents et les flots Puisse-t-il veiller à ce que chaque maladie se retire de ces gens Et que la puissance de Christ se manifeste dans leur vie à l'heure même Puisse chaque pécheur se repentir Puisse chaque personne qui n'est pas proche de toi se mettre en ordre à l'heure même Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ Moi, en tant que votre pasteur, que votre frère Avec la foi que j'ai, j'ai demandé à Dieu de la placer en vous Je crois que je recevrai ce que j'ai demandé Maintenant, si vous le croyez avec moi, avec la foi que j'ai, je vous la donne pour cette heure Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, rejetez votre affliction, votre maladie et dites-lui, tu dois partir En effet, vous avez votre foi plus ma foi, de même que la puissance de Jésus-Christ Dont l'omniprésence est ici pour le confirmer et pour prouver qu'il est ici Il vous rétablira en ce moment Le croyez-vous, madame, vous qui étiez tendue sur ce lit de caux ? Bien que vos muscles soient dans cet état-là, ce qu'ils appellent une sclérose et tout ça Vous pouvez marcher si vous essayez Levez-vous au nom de Jésus-Christ Aidez-la, la voilà qui marche Vous croyez, n'est-ce pas ? Tous les autres, levez-vous Ses chevilles sont devenues fermes Maintenant, levons les mains et donnons-lui la louange Grand Dieu Jéhovah, au nom de Jésus-Christ, nous nous en remettons à toi pour la guérison Amen